WordPress.com crée des menus. Jusqu'à présent, lorsque nous avions un blog, nous pouvions sélectionner l'article que nous voulions voir pour aller dessus. Lorsque l'on a transformé notre blog en un site web, la liste antéchrono des articles a disparu. Du coup, mon site web est composé à présent que d'une simple page d'accueil sur laquelle je ne peux finalement rien faire. Je vais donc maintenant mettre des menus pour retrouver l'accès à mes différents articles. Ce que je vais faire dans un premier temps, ça va être mettre dans mon menu qui se trouve ici, les trois recettes que j'ai créées. Alors, on bascule en back-office. On va dans le menu apparence. Et dans le menu apparence, on va choisir éditeur. Éditeur. Il est en mode bêta, donc il est susceptible de se modifier très fréquemment et de façon importante. Alors là, nous allons basculer dans l'éditeur de modèles et nous allons pouvoir faire les modifications voulues. Vous voyez, il y a des blocs avec ma bannière, les blocs d'entête. Et donc, quand je survole, les blocs se sélectionnent. Et là, je vais aller dans mon bloc menu. Je vais cliquer dessus. Et sur mon petit menu, je clique une deuxième fois. On voit que dans le menu, j'ai la possibilité d'ajouter un deuxième bloc. Donc, ce que je vais faire, c'est ajouter un nouveau bouton. Ce nouveau bouton, ça va être la recette salade de peiné. Je vais taper salade, j'attends quelques secondes. Et là, il me dit qu'on peut mettre le poste salade de peiné. Je vais cliquer dessus. Et donc, j'ai maintenant accueil et salade de peiné. Je vais rajouter un troisième bouton. Et pour ce bouton, je vais ajouter Risotto, qui est un poste. Et je vais rajouter encore un troisième bouton, qui va être mon Croc Hawaii. J'ai ainsi retrouvé un menu avec mes trois articles. Alors, je ne vais pas aller plus loin. Je vais l'enregistrer. Enregistrer. Donc là, j'ai accès à mes trois menus. J'aurais pu réordonner, si j'avais souhaité, mes menus, sans aucun souci, avec cette petite flèche-là. Mais là, c'est bon, il me convient. Salade de peiné, Risotto, Croc Hawaii. Je vais enregistrer. Et j'aimerais quand même rajouter un attribut de titre sur salade de peiné, si cette option me le permet. Non, je n'ai pas la possibilité de mettre les attributs de titre. Nous verrons comment les rajouter plus tard. On va quand même voir si cela fonctionne bien. C'est enregistré. Je rebascule ici. J'actualise mon menu. Et là, maintenant, j'ai un menu avec salade de peiné, Risotto, Croc Hawaii. Si je clique sur salade de peiné, je vais accéder à ma recette salade de peiné, Risotto, Risotto, Croc Hawaii. Donc, maintenant, j'ai un menu qui me permet, bien sûr, de réaccéder à toutes les recettes que j'ai créées. Heureusement. Si je retourne sur le back-office, je vais retourner ici. Donc là, je vais revenir à mon tableau de bord. Dans Apparence, nous avons la possibilité de personnaliser. Et là, on voit donc notre barre de menu qui est ici. Si j'ouvre mon menu, c'est mon menu principal. Et est-ce qu'on en a d'autres ? Non, on n'a pas d'autres menus. Non, on n'a pas d'autres menus. Merde.